On fait tout pour qu'il y ait le bonheur dans ce pays. Non, ils ne veulent pas. Des enfants qui viennent de naître, qui n'ont que 20 ans, 35 ans, tu les entends parler, se flanquer, s'écouterait ceci, cela. Pensez qu'on peut construire un pays dans cette haine, comme si vous étiez les seules victimes. Aujourd'hui, on parle du monsieur du Baobab, hors du pays. À un moment donné, il faut arrêter certaines choses. Pour parler de pardon, on dit que ce n'est pas un mot, c'est un comportement. J'ai dit bien, chaque communauté, chaque région de la Guinée, a été victime du régime de feu à Maitse Koutouré. Et chaque communauté était dans le gouvernement de feu à Maitse Koutouré. C'est quelle histoire ça, matin, midi, soir. On fait un pas en avant. Pour la paix, il y a d'autres qui sont là. Quand ils voient, ils n'ont même pas... C'est-à-dire le temps d'Ametse Koutouré, ils n'ont pas vécu ce temps-là. Ils n'ont pas vécu le temps d'Ametse Koutouré. Non, mais on continue toujours, toujours à sémer la haine. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter pour le bien de la patrie. Il faut arrêter pour le bien de la Guinée. Et on va rester dans ça chaque jour. Chaque jour. Moi, je ne parle même pas à quelqu'un qui a 70 ans. Quelqu'un qui a vécu le temps de feu à Maitse Koutouré. Je ne parle pas de lui. Nous, nos papas, ont quitté la Guinée. Pour la Côte d'Ivoire. Vous savez combien de malinqués ont quitté la Guinée au temps de feu à Maitse Koutouré pour la Côte d'Ivoire. comme des sous-sous, comme des peules, comme des forestiers. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Ceux qui sont en train d'instrumentaliser leur communauté, qu'ils arrêtent un peu. Ceux qui instrumentalisent leur communauté. Vous n'avez pas été les seuls victimes. Trop, c'est trop à un moment donné. Trop, c'est trop à un moment donné. Voilà. Pour le bien de la patrie. Tout le problème aujourd'hui, communautaire, c'est vous. Vous qui êtes en train de mettre dans la tête de vos enfants, de vos petits-fils. Aujourd'hui, le blanc, il y a un, le blanc, qui nous a colonisés. Qui ont pillé nos richesses. Ça dit, tu as le courage de sourire envers ces gens-là. Ceux qui ont déporté certains de nous. Aujourd'hui, tu as le courage de sourire, de partager, de manger avec ces gens. Mais non, non, non. Quand il s'agit pour la paix, l'unité dans le pays, non, non, non. Il faut s'asseoir. On vous prêche la haine. On vous prêche la haine. Vous connaissez le nombre des autres qui ont été victimes? Vous connaissez le nombre de forestiers qui ont été victimes? Vous connaissez le nombre de soussous qui ont été victimes? Vous n'êtes pas les seuls à avoir le cœur. Tout le monde a été victime. Moi, je le dis, il faut que ça cesse maintenant, cette histoire de feu à mettre ses coutourés. Ce n'est pas une communauté qui a été victime. Tout le monde, tout le monde, tout le monde a été victime. On ne peut pas construire l'histoire de notre pays. C'est-à-dire construire ce pays dans le mensonge. Je l'ai dit, je n'en veux pas ceux qui ont vécu le temps de feu à mettre ses coutourés, qui ont 60 ans aujourd'hui, 65 ans. Eux, je n'ai rien dit. Mais c'est cette jeunesse qui est manipulée. C'est cette jeunesse. On nourrit la haine en eux. On nourrit la haine en eux. Les faire croire que non, notre retard, c'est à mettre ses coutourés. Notre communauté, c'est à mettre ses coutourés. Continuez dans ça. Continuez. Wallah, moi, je vais... Ça dit, on fait tout pour que les gens comprennent. Continuez. Personne ne va vous dire d'arrêter. Continuez. Si ça va vous faire gagner, continuez. Continuez. Ça dit, quand vous parlez, vous voyez. C'est quatre régions naturelles. Personne ne va vous écouter. Ceux qui sont en train de vous mettre ça dans la tête et vous grandissez, vous nourrissez la haine. On dirait que vous, vous avez vécu le temps de feu à mettre ses coutourés. Vous venez de naître chez vos parents. Vous n'avez pas connu ces passés-là. Et, par rapport à la traite des noirs, la colonisation, ceux qui nous ont fait ça, vous avez le courage de partir là-bas. Vous avez le courage d'aller vivre là-bas. Mais, avec vos frères, avec vos frères, vous n'aimez pas cette vérité. Mettez les cœurs, les ethno là. Parce que non, ça va arrêter. Non, Manu Diallo, on va beau parler, certains ne vont pas comprendre. J'ai dit tout le problème. Notre pays, c'est cette histoire-là. C'est coutouré, à Thuène, il a fait ça à nos parents. C'est tout le monde qui a été victime. Je le dis bien. Tout le monde qui a été victime. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire, on met la photo de C'est coutouré. On ne voit que la haine. Certains viennent mettre la haine. On est fatigué de ça maintenant. Moi, mon père, nous, nos parents, ont quitté Damaro Béila pour aller en Côte d'Ivoire. Ils ont quitté le régime de feu à Mettez Coutouré. Vous pensez que vous êtes les seuls victimes ? À un moment donné, on va continuer dans ça. Vous voulez quoi ? Qu'on vienne s'asseoir, prendre vos pieds ? Dire quoi ? À un moment donné, trop, c'est trop. Vous voulez la paix dans ce pays-là ? Accepter certaines choses. Il y a combien de soussous qui ont été victimes du régime ? Il y a combien de forestiers qui ont été victimes ? Mais des gens remplis de haine qui ne veulent pas le bonheur, qui passent tous leur temps à mettre dans la tête des enfants, des jeunes qui n'ont même pas connu 84. Et on continue avec ça. Des bambins de 20 ans, 25 ans, tu mets un poste Coutouré, c'est la haine qu'ils viennent verser sur nous. Tu n'aimes pas quelque chose, mais il faut quitter. Vous n'êtes pas obligés d'aimer Coutouré. Vous n'êtes pas obligés. Comment vous voulez que les gens vous aiment si vous passez tout votre temps en train de s'aimer la haine ? Comment vous voulez que les gens vous respectent si vous passez tout votre temps en train de cultiver la haine ? Vous avez vécu ? Allez-y demander les autres. Allez-y en forêt, vous allez demander. Il n'y a qu'à vous parler de l'histoire de leurs grands parents, ceux qui ont été victimes, mais vous allez les voir faire. Vous allez les voir parler de ça. Non ! Allez-y en basse côte, vous allez parler. C'est-à-dire, tu mets le poste, va voir les commentaires de haine. Va voir. Le père de l'indépendance, on parle. On n'a pas... C'est-à-dire, moi, je le dis, je n'ai pas de sentiments, je ne vais pas bien parler pour ça. C'est-à-dire, je mets le poste. Tu n'es pas obligé de commenter. Tu n'aimes pas ce que tu repasses. Mais les messages de haine. Payer en état, ce que tu auras pillé quoi ? Sa famille a quoi ? La famille de ce que tu auras quoi ? Vous, vous ne l'aimez pas. C'est votre droit. C'est votre droit. Ne l'aimez pas. Fait-on ? Aujourd'hui, on parle de lui. Hors de nos frontières. On parle de ses couturés. Hors de nos frontières. Comment se fait que, oui, vous vous pensez que quoi ? C'est Kennedy qui est là. Ses couturés, paix à son âme, il n'était pas n'importe qui. Ce n'est pas vous qui allez changer cette histoire. Ce n'est pas vous qui allez changer. Moi, je le dis, trop, c'est trop. Il faut que vous arrêtez un peu. Voilà. Ses couturés n'étaient pas n'importe qui. Ses couturés n'étaient pas n'importe qui. Il est là avec le président Félix Oufo-Boigny ici. Voilà. Ses couturés n'étaient pas n'importe qui. Voyez. Les présidents américains, lui, il avait accès. Ça dit, arrêtez à un moment donné quoi. Arrêtez. Arrêtez de sémer la haine dans la tête des enfants qui n'ont même pas connu le temps de mettre ses couturés. Taisez-vous. C'est vous qui sémez la haine. C'est vous qui sémez la haine dans la tête des enfants, ceux qui n'ont pas connu. Travaillez. Travaillez. Renforcer l'unité nationale. Vous voulez qu'on mette ses couturés dans la poubelle ? C'est ce que vous voulez ? Vous voulez qu'on lui mette dans la poubelle ? On ne le fera pas. Ça, on ne le fera pas. Si la Guinée doit avancer, c'est que la Guinée avance. Mais ce que vous demandez, là, on ne le fera pas. Mettre ses couturés dans la poubelle, on ne le fera pas. Il faut que vous compreniez cela. On doit parler de paix. Parlons de paix. Moi qui vous parle, je n'ai pas vécu le temps de feu à mettre ses couturés. Mais nos grands-parents, ils nous ont dit, ils ont quitté, ils se sont exilés en Côte d'Ivoire au temps de feu ses couturés. Mais est-ce que nous, on va dire, voilà, ils ont fait ça à nos grands-parents, c'est rentré, c'est sorti. On va venir, on va dire, c'est rentré, c'est sorti. Vous voulez quoi ? Il y a certaines choses. Ce que vous voulez faire croire aux gens, le monsieur était au-delà de tout. Fierté africaine. Fierté, le combat pour l'indépendance de toute l'Afrique. Ce n'est pas vous qui allez changer cela. Ce n'est pas vous qui pouvez changer cela. Traitez-le comme vous voulez. Mais si les autres l'aiment, où est le problème ? Vous voulez la paix, l'unité ? À un moment donné, acceptons certaines choses. Voilà. Les archives sont là. Ici, aux États-Unis, les archives, partout où ils passaient, c'était la grandeur. C'est la Guinée qui était vue, c'était passé Koutoury. Partout où il passait, c'est la Guinée. Partout où il est passé, c'est la Guinée qui était vue. Partout où il est passé. Il y a une de ses vidéos et lors de son passage à Paris, il y a quelqu'un qui sort pour dire et qui va même parler d'exilés d'une communauté. C'est Koutoury, il sort le journal, il monte devant la presse, devant tout le monde, où il est marqué l'exilé de telle communauté. Il n'y en avait pas. Il dit tout ce truc-là, c'est monté de toutes pièces en France. Et c'est ce qui continue. Et c'est ce qui continue. On n'a même pas dit exilés guinéens. Parce qu'il y a beaucoup de soussous au Sénégal. Mais pourtant, c'est autant de Sécoutoury. Beaucoup se sont réfugiés là-bas. Il y a beaucoup de forestiers en Côte d'Ivoire. Autant de feu à mettre Sécoutoury. Mais vous n'allez jamais voir les petits-fils, les enfants en train de sémer la haine. À un moment donné, il faut regarder autour de vous. Il faut regarder. Les victimes, à l'époque, ce n'était pas que vous. Il faut arrêter. À un moment donné. Il faut arrêter. Pardonner. Pour le bien du pays. Et ce que vous voulez, sortez, vous allez dire c'est ce qu'on veut pour la paix. Parce qu'on ne peut pas continuer. On ne peut pas être dans la confusion. Ce que vous voulez là, sortez. Sortez devant les gens. Vous allez dire nous c'est ce qu'on veut pour la paix. C'est ce qu'on veut. Faites des vidéos. Pour la paix, c'est ce que nous on veut. Voilà. C'est tout ce qu'on vous demandait. Parce qu'on ne peut pas avancer dans la haine. Tu marches avec quelqu'un, il a une haine au fond de lui. Débarrassez-vous de cette haine. Dites-nous. Voilà. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est dans le dialogue. C'est-à-dire, c'est en parlant, c'est en communiquant qu'on se comprend. Mais moi, j'ai envie de faire quelque chose. Tu viens, tu mets, tu viens, tu gâtes tout. Tu viens mettre des messages de haine. Non. Ce que vous ressentez là, exprimez-le dans le respect. Voilà ce qu'on veut. Mais ce n'est pas avec des messages de haine. On ne peut pas. Ça, il faut mettre ça dans la tête. L'histoire de la Guinée, on parlera toujours. On parlera toujours de feu à Maitsé Koutouré. On parlera toujours de feu. Là, ça n'a compté. On parlera toujours de Dadis. On parlera toujours de Sekouba. On parlera toujours du présent Fakonde. On parlera toujours du Poutis Mamadi Dumbuya. Voilà. Donc, c'est ce que certains ne veulent pas entendre. C'est le destin. C'est Dieu qui a voulu ainsi. On ne peut pas changer cela. Mais mettre dans la tête de certains enfants qui viennent de naître, dire que ah non, notre malheur notre truc c'est Sekoutouré. Toi, tu n'as que 20 ans. Tu n'as pas vécu le temps de Sekoutouré. Tu n'as que 30 ans. Tu n'as pas vécu. Tu n'es pas né en 84. Tu viens de naître. Tu te vois avec Damaro. Damaro qui n'est pas né en 84 aussi. Au lieu de travailler ensemble pour le bien de la patrie. Mais c'est quand on parle de Sekoutouré que toi, tu viens verser la reine. C'est un sanguiné. Il est comme ça. Il a fait ça. Il était comme ça. La Guinée va aller où? On va aller où avec ça? On va aller où? Toi, tu ne vois pas ce dernier là. Venir, verser, c'est venir sur comment je vais dire le premier président de l'Union africaine dont toujours on fait allusion où tous les problèmes Sekoutouré commencent pour dire non, c'est Sekoutouré qui a tué telle personne. Voilà, il n'a pas aimé notre communauté. À un moment donné, arrêtez. Vous ne voyez personne en train de faire des vidéos, en train de faire des posts pour dire telle personne c'est un traite ou quoi. Non, personne ne le fait. Celui qui veut la paix, eux, ils ne le font pas. Regardez. Un, ils ne mettent pas la photo de l'autre pour dire c'est un traite. Non. Même si vous mettez. Même si vous demandez justice. Mais quand on met seulement la photo de Sekoutouré, ah là 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 là. Et je le dis, c'est uniquement, uniquement je le dis, ceux qui sont en train de prôner la haine dans la terre de leur communauté. C'est uniquement, je le dis haut et fort, parce que c'est ça que c'est un vert pantalon. Vous n'allez jamais voir un jeune forestier, un leader, un cadre forestier en train de dire voilà, autant de Sekoutouré, tel cadre forestier a été tué. Mais ça ne donne pas à réfléchir. Vous n'allez pas voir un sous-sous en train de dire même un malinqué. Pourtant, il y a eu beaucoup de malinqués qui ont été tués au temps de Sekoutouré. Mais vous voulez qu'on dise quoi maintenant ? Vous voulez qu'on dise quoi ? Vous voulez qu'on dise quoi ? Vous voulez qu'on parle de dialogue ? Qu'on dise quoi dans le dialogue ? Vous voulez qu'on tourne ? C'est-à-dire que Sekoutouré qu'on prenne Sekoutouré qu'on le met dans la poubelle ? C'est comme prenez le RPG face au régime de Freulence, on a compté paix à son âme. Vous savez combien de militants du RPG ont disparu ? Combien de militants ? Vous savez ce que le RPG a subi ? Vous savez ce que les cadres malinqués ? Plus de 1000 soldats disparus. Mais vous allez voir un cadre malinqué pour dire « Oh non, le régime de l'Ansona Conté ! » Voilà ! Et nanana barri, c'est ce qu'ils ont fait aux malinqués ! Voilà ! Quand on parle de l'Ansona Conté, nous-mêmes, on publie, on parle. Mais à un moment donné, ça ne doit pas vous donner à réfléchir aussi ? Comme va dire les leaders à l'époque, vous savez ce que Dr Diané a subi à l'époque ? Vous savez ce que Dr Diané... Demandez l'histoire de Dr Diané qui est en prison aujourd'hui. C'est ce qu'il a subi au temps de l'Ansona Conté. Mais vous avez vu qui en train de dire ou dénigrer l'Ansona Conté ? Parce qu'il a été le président, il a fait ça. On est là, on est ensuite le président Fakondé qu'au troisième mandat. Mais l'Ansona Conté a fait combien de mandats ? Mais vous entendez, vous voyez quelqu'un en train de dire l'Ansona Conté a fait tel, tel ? À un moment donné, il faut regarder à côté. On va continuer à sémer cette haine à tout moment. On va continuer avec cette haine. mais vous n'allez jamais voir quelqu'un dire voilà, ici, voilà, de telles communautés pour dire voilà, l'Ansona Conté, Moutan, nous on ne va pas l'aimer, c'est rentré, c'est sorti. Allez-y demander l'histoire des gens de SIG aussi. Mais personne n'a utilisé ça pour dire l'Ansona Conté ou parler de sa communauté. Personne ! Des histoires de plus de 40 ans. La Guinée, au lieu de se donner les mains pour que la Guinée avance. Moi, franchement, je demande à nos frères franchement pardonner l'histoire de ces couturés-là. Mettons-nous, on a la Guinée, on a des défis en face de nous. On a des défis en face de nous. Personne ne peut changer l'histoire. Personne ne peut mettre l'Ansona Conté dans la poubelle, Dadis dans la poubelle, même le bandit Mamadi Dumbuya. Tant qu'on parlera de la Guinée, on va parler de lui. ça vous plaise ? On va dire oui, Mamadi a été présent de la transition ou pas. Mais cela ne veut pas dire qu'on va prendre ça comme de la haine. Non ! Acceptons cette vérité. Pardonnez. Quand on met la photo de Ahmed Sekou Touré, vous êtes libres de ne pas commenter. Ça dit de partie, ceux qui aiment là vont commenter. Ceux qui aiment vont commenter. Il y a certains qui se voient dans le mouvement FNDC. Non, non, non. Il faut que certains acceptent. Il faut que certains acceptent. Un peu seulement on dit c'est tel. Un peu seulement on dit c'est tel. Moi, je parle à tous ceux qui ont 40 ans ou moins de 40 ans. Ne changez pas. Tous les autres là, beaucoup sont partis. Ceux qui ont vécu le temps de feuille à Ahmed Sekou Touré, beaucoup sont morts. Beaucoup. si vous voulez qu'on continue dans ça, dans la haine. Personne ne va gagner. La Guinée va toujours reculer et regardez la situation actuelle. La situation actuelle. Tant que tu montes que oui, c'est-à-dire que Sekou Touré n'est pas là. Des gens qui appartiennent à la communauté de Sekou Touré. Quand toi, tu montes une haine, ça, je le dis haut et fort. Si vous voyez que Mamadi prône cette politique, c'est à cause de vos mentalités. Si vous voyez que certains supportent Mamadi c'est à cause de cette mentalité, ils se disent quoi ? Avec ce que vous prônez. Ah non ! Si vous avez le pouvoir, c'est fini pour eux. Comment tu peux avoir le pouvoir ? Tu montres déjà quelque chose. La peur pour dire il y a eu ça, il y a eu ça. C'est comme si tu as au fond de toi un règlement de compte. Voici des vérités. Il faut qu'on se dise ces vérités. Il faut qu'on se dise ces vérités. Je vous ai donné l'exemple. Le feu général ça n'a compté. Le pouvoir de général ça n'a compté. Il y a eu des hauts et des bas envers les cadres malinqués. Je vous ai parlé de Dr Diani. Mais personne n'a pris ça comme trophée de guerre. Personne n'a pris ça pour se mettre devant sa communauté Personne n'a pris ça pour instrumentaliser sa communauté. Personne. Dieu a dit qu'après la mort de l'autre Oui un, deux malinqués sont venus. Mais si les gens ne veulent pas vous dire ces vérités vous allez continuer toujours à semer la haine à faire la division qui ne va même pas vous arranger. Ça je vous le dis. tu prônes la paix dans la paix tu gagnes tout dedans. Tu gagnes tout dans la paix tu gagnes la confiance des gens. Mais si vous pensez que c'est un insultant un dénigrant que non on va construire la Guinée. Continuez. Moi et moi je ne vais pas dire à quelqu'un d'arrêter. Je ne vais plus vous dire d'arrêter. De la manière dont vous allez vous comporter c'est comme ça l'autre va se comporter. De la manière dont vous allez agir c'est comme ça l'autre va agir. Maintenant si vous gagnez dedans tant mieux si vous ne gagnez pas tant pis parce qu'on ne va pas continuer comme ça on ne peut pas continuer comme ça. Le régime de feu à Médicé Couturé tout le monde a été victime. Si on doit pardonner c'est tout le monde qui doit pardonner. Les autres ne viendront pas se mettre à genoux devant qui que ce soit pour dire pardon. Personne ne le fera. On a été tous victimes. Tous victimes. Le premier gouvernement de feu à Médicé Couturé le premier gouvernement allez-y voir la composition du gouvernement du premier gouvernement de feu à Médicé Couturé allez-y voir les noms de famille ceux qui parlent qui ne connaissent même pas l'histoire de la Guinée allez-y voir on vient on vous raconte il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête est-ce qu'il y a une communauté qui va venir s'asseoir pour dire ah non nous ils ont fait ça à nos cadres ils n'ont pas aimé pourtant Loussène est mort je crois que si Loussène était appartenant à une autre communauté de toute façon Loussène est mort le ministre Loussène on n'allait pas respirer encore de toute façon Loussène est mort ça si c'était un cadre de notre communauté encore on n'allait pas respecter on allait dire oh ils sont contre nous mais Loussène est mort mais qui tu vas voir en train de dire prendre sa communauté manipuler les gens pour dire ah mamadou c'est un malinqué il n'aime pas tel il faut qu'on arrête à un moment donné il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête qu'on condamne ça dit l'acte mais qu'on ne cache pas une communauté derrière l'acte qu'on condamne une communauté à cause d'un acte à cause d'un individu qu'on manipule qu'on instrumentalise les mentalités ça dit changer les mentalités à cause d'un acte les damarots sont groupis en prison les damarots sont groupis en prison le régime le président le président le président pourtant il y avait toutes les communautés dedans mais quand vous regardez les leaders qui sont en prison c'est qui à un moment donné vous pensez que il faut arrêter certaines choses il faut arrêter aujourd'hui c'est les damarots c'est les baobabs les docteurs djani les docteurs kasuri montrez-moi un cadre peu dedans il faut se dire la vérité arrêtez à un moment donné pourtant le régime du président il y a eu combien de ministres Bigop a été ministre ici Bantam a été ministre ici Mamakana a été ministre ici les baoussoumans ont travaillé ici il y a eu combien de ministres mais qui vous allez dire vous allez voir ah non regardez ils sont contre nous seulement nos parents c'est santé qui sont en prison non 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 arrêtez ces trucs enfantin voyons la Guinée devant cette victimisation inutile donnons-nous les mains pour le bien de la patrie vous n'avez pas vécu le temps hier Joseph toi qui dis que aucun peuple ne sera pas président c'est pour toi il faut arrêter de telle mentalité ce sont ces messages de haine si j'avais vu ton message j'allais te bloquer ça à cause de vos mentalités tordues vous n'êtes pas Dieu le jour que Allah subhanahu wa ta'ala Dieu va décider qu'un peuple sera président il va l'être ici les Etats-Unis d'autres pensaient même que jamais un noir allait être président Obama a été président deux mandats la vice-présidente aujourd'hui des Etats-Unis elle est elle est noire le secrétaire à la défense c'est un noir il y a eu combien de secrétaires d'Etat américains ici Colin Powell Condoleil Sarai ils ont tous toujours été des noirs ici donc ces mentalités là ces mentalités ce que je suis en train de dire c'est qu'il va changer les choses créer la confiance l'unité c'est pourquoi je le fais aujourd'hui pour que certains arrêtent à un moment donné cette histoire de s'écouturer c'est-à-dire des enfants qui naissent qui n'ont pas vécu qui n'ont rien à voir c'est comme la colonisation vous voulez vous mettez les têtes de mort moi je m'en fous vous pensez que tête de mort peut couper moi mon life on va toujours dire cette vérité voilà il faut qu'on se dise la vérité pour le bien de la Guinée moi Damaro j'ai pas vécu le temps de s'écouturer voilà donc je ne vais pas être là pour venir m'asseoir voilà mon père mes parents ils ont fui la Guinée parce qu'à cause du régime de s'écouturer je ne vais pas parler de s'écouturer non à un moment donné Berin Lama arrasse sa barri arrasse sa barri sinon le pays là n'ira nulle part FNDC je vous ai dit arrêtez d'insulter moi je vous ai dit vous insulte quand l'autre n'a pas la tête il met un message vous répondez très mal ça va créer encore des polémiques il faut lui faire raisonner il faut lui ramener à la raison si on dit qu'on a tous gros coeur personne ne pardonne c'est pourquoi notre pays ne fait que traîner personne ne veut pardonner mais c'est pourquoi les bandits ont pris si c'était des intelligents on ne serait pas là aujourd'hui on n'allait même pas parler de division ou quoi d'autre c'est pas c'est pas l'état c'est nous même quand on dit les guinéens ne se parlent pas c'est nous même parce que la manière dont nous réagissons face aux faits sinon c'est pas nos dirigeants c'est pas le présent c'est pas l'ancien à compter est-ce que toi ton voisin quand tu invites ton voisin à manger quand tu as quelque chose tu partages avec ton voisin qu'est-ce que l'état n'a rien à voir dedans le pouvoir n'a rien à voir dedans le pouvoir n'a rien à voir dedans mais pour des histoires politiques des individus qui ne vivent même plus dans cette vie on continue à se servir de ça pour freiner notre propre développement parce que quand il n'y a pas d'unité il n'y a pas de paix il n'y a pas de développement voilà c'est quand il y a la paix l'unité qu'on parle de développement donc moi c'est mon message que j'ai à dire dans cette histoire de secouturer il faut qu'on change il faut qu'on change les mentalités il faut qu'on change les mentalités mais il y a la mentalité ma sara donne le rôti moi on allait faire des audiences foraines en Guinée que chacun vienne ceux qui ont la haine qu'ils viennent que chacun déverse ce qu'il a au fond du coeur ce qui doit être fait qu'on avance mais qu'on ne peut pas continuer comment la Guinée peut avancer dans cette confusion donc merci à tout le monde merci le combat continue il faut que nos mentalités changent il faut que les mentalités changent il faut qu'on se pardonne il faut qu'on se pardonne personne ne vient insulter les leaders des autres personne donc à un moment donné il faut qu'on se ressaisit aujourd'hui c'est le 26 mars date anniversaire du décès du père de l'indépendance qu'on le veuille ou pas moi je m'en fous de ce que d'autres vont penser ce que tout reste le père de l'indépendance de la Guinée personne aujourd'hui allez-y sur France 24 les français qui ne l'ont pas aimé eux parlent de ça partout dans les grands pays on parle de cet homme allez-y dans des universités ici ces archives sont dans les universités ici aux Etats-Unis Ahmed Sekou Touré ce n'est pas vous qui allez changer cela mais pour le bien du pays il ne faut pas se servir c'est-à-dire des conflits d'intérêt entre deux personnes pour venir changer freiner le développement d'un pays à tout moment Sekou Touré Kosan Guiné Sekou Touré il était comme ça Sekou Touré il a fait ça à nous ok et ceux qui sont issus de la communauté de Sekou Touré vous voulez quoi quand vous êtes dans cette logique eux ils vont dire quoi ils vont accepter que vous marchez sur Sekou Touré ils vont accepter que vous mettez Sekou Touré à la poubelle ça va créer quoi ça va créer quoi on nous dit que nous sommes des musulmans qu'il faut pardonner musulmans dans la bouche même moi c'est du ramadan juste musulmans dans la bouche on est de pardonner on a pardonné les colons les français viennent chez nous on va chez les français pourtant leurs grands-parents c'est qu'ils nous ont fait tous mais eux on les voit on sourit on marie des blanches oui mais entre nous avec des gens que vous cohabitez vous avez le pays en commun là on ne se pardonne pas on sème la haine continuez je vous ai dit nous serons tous les gros perdants dans la paix dans l'unité nous serons tous des gagnants nous serons tous des gagnants c'est lui qui doit être le pardonneur c'est pas celui que tu accuses parce que c'est toi qui dit que tu es victime c'est toi qui pardonne toi tu accuses l'autre de barbare et je ne sais quoi c'est celui qui se dit victime qui est le pardonneur c'est lui-même qui monte le chemin c'est pas l'autre mais si toi tu ne veux pas pardonner tu veux toujours continuer tu veux toujours oui c'est quand on est victime qu'on pardonne ok et l'autre maintenant ça lui donne à réfléchir ce que tu dis mais si tu veux toujours continuer à ne pas pardonner à toujours en parler à toujours mettre ça dans la tête des générations nanani nanana donc pardonner essayez de prôner la paix cette histoire de secriterie nous en avons marre nous sommes fatigués nous sommes fatigués tous les pays ont des histoires mon frère Oumar qu'on peut pardonner on ne peut pas oublier c'est ce que je te dis tant que vous êtes dans cette logique tout le monde a été victime ok tout le monde tout le monde ce que le RPG Arcancel a subi on n'a pas mis ça sur une communauté on n'a pas dit l'ansana comté et soussous quoi c'est les soussous qui ont fait ça au malin qui et même ceux qui ont été victimes n'en parlent même pas n'en parlent même pas du régime de feu l'ansana comté personne n'en parle personne parce que pour le bien pour l'unité personne n'en parle allez-y demander il y a eu combien d'officiers malinqués morts demandez 83, 84 demandez les gens ils vont vous dire quand j'entends des gens parler de certaines choses je ris seulement allez-y demander ils vont vous dire mais les gens ont mis ça derrière c'est l'avenir parce que quand on met ça dans la tête des jeunes malinqués pour dire ils ont tué mille malinqués vous avez vu est-ce que vous allez voir vous l'a dit maintenant quand on va parler d'un leader soussous oh non 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 ou quand on parle de l'ansana comté ah non 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 dj nananabar on gagne quoi dedans il s'est retonne il s'est retonne l'anana comté